comment nettoyer l'arrière de votre coel cramé restez juste à la fin de cette vidéo on se retrouve après le générique alors comme vous pouvez le constater là c'est l'arrière de ma casserole il faut croire que j'ai fait exprès aussi pour pouvoir vous montrer l'astuce ici alors pour pouvoir nettoyer notre casserole l'arrière de notre casserole on aura besoin d'éponges l'éponge pour très bien laver donc si vous n'avez pas l'éponge simple il faut utiliser l'éponge en fait ça pourra aussi bien vous aider on aura besoin d'eau tiètes on aura besoin de mots moi j'utilise le mot clean ça ça me paraît plus facile ensuite on aura besoin de bicarbonate on aura besoin de bicarbonate aussi ça va nous aider à très bien laver notre casserole vous me vous connaissez les propriétés la bicarbonate c'est vraiment efficace pour laver tout ce qui est sale ça aide beaucoup et pour fini on aura besoin de cendres je tiens à vous dire que pour tout ceci il faudrait faire très attention il faut porter un gant mais moi je n'ai pas pensé donc fait très attention puisque mélange avec la cendre et le bicarbonate de soude ça va devenir un truc de ouf alors vous allez faire un petit mélange mélange d'eau tiède avec avec le bicarbonate de soude vous allez déposer ensuite vous avez fait un mélange de la cendre de bicarbonate et de l'homo vous allez mélanger ces trois éléments là vous allez ajouter ensuite de l'eau tiède composé de bicarbonate pour obtenir mélange homogène c'est ce mélange là que vous allez utiliser pour bien frotter votre mammy vous allez frotter l'arrière de votre mammy il faut juger aussi que ça dépend comment vous avez choisi votre mammy parce que moi je vais pas vous mentir je voulais tester l'astuce là qu'on m'a donné on m'a donné l'astuce là donc je voulais tester depuis donc j'ai fait exprès j'ai laissé ça pendant des jours chaque fois quand j'utilise je laissais ça là j'utilise je ne l'avais pas là rien j'utilise je laissais ça toujours là pour voir ce que ça allait donner le résultat que ça allait donner j'ai vraiment adoré le résultat parce que même quand je prenais l'éponge en fer avec l'homo ça ne passait pas c'était toujours noir je me suis je m'étais dit mais j'aurais juste garder ma mammy l'arrière de ma mammy propre voilà c'est à cause d'astuces que je me suis mis dans l'embarras mais du coup j'ai découvert l'astuce là grâce à ma mère et donc je l'ai testé et vous allez voir tout à l'heure le résultat donc j'ai fait ce mélange là que j'ai pris pour bien nettoyer l'arrière de ma casserole il faut bien nettoyer et vous allez voir tout à l'heure le résultat que ça va donner donc voilà je vais rincer vous allez voir le résultat et ça c'est à peine après deux minutes de lavage je n'ai pas trop fort c'est parce que je suis hyper fatigué après à la bouche je pense aussi en france encore un peu plus ça va donner quelque chose de rentable quelque chose de plus propre alors j'espère que vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker et de partager avec vos proches et partager aussi d'autres astuces avec nous à la prochaine pour une nouvelle vidéo